Musique Je me présente, parler à la première personne du singulier pour moi c'est assez compliqué, on sait que le tu tue, c'est vrai que la communication chez moi est quelque chose d'important, pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens dans ma vie, par mes activités, j'ai eu l'occasion dernièrement de rencontrer Christian de Max 25 qui a tout compris au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui est un rassembleur, je pense que la communication est quelque chose pour moi d'incontournable. Alors la communication ça a commencé très tôt chez moi où j'avais l'ambition de faire beaucoup de choses en équipe, individuellement c'est compliqué, j'ai fait un métier, le plus beau métier du monde pour moi parce que c'était une passion, je crois que dans tout ce qu'on fait, la passion est pour moi ce qu'il y a de plus important, la passion du sport, la passion du foot à un moment donné, elle était beaucoup plus grande que celle des études, et donc j'ai fait du football, j'ai fait de mon plaisir mon métier, à l'époque peut-être où on dira que c'était peut-être pas la meilleure, au niveau financier certainement pas, mais au niveau de la camaraderie, au niveau de l'équipe, de l'ambiance d'équipe, c'était très important, donc j'ai eu la chance de voyager, voyager pas très loin, j'ai joué en Flandre, j'ai joué aussi en Suisse où j'ai eu l'occasion d'apprendre l'italien, j'ai travaillé également en France, dans le nord de la France, et là ça m'a permis aussi d'ouvrir d'autres horizons et d'ouvrir à des connaissances importantes, j'ai beaucoup d'amis dans toute l'Europe entière, et ça pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai eu la chance aussi d'avoir une famille solide, à l'âge de 51 ans, j'ai voulu conserver ça le plus longtemps possible, et encore construire des choses avec mes enfants, donc on a eu pas mal de créations, j'ai été un peu dans l'horeca, j'ai été aussi dans la création de tournois, de rassemblements, encore une fois, de communication, qui est le cheliveau, où je suis dedans depuis 26 ans, et c'est quelque chose où je prends énormément de plaisir, tout ce qui touche à l'enfance, et tout ce qui touche aux petits, m'intéresse beaucoup, à l'âge déjà de 4 ans, jusque plus grand, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir cet ASBL Foot 2000, qui fait des stages, qui fait aussi une école de perfectionnement. Je vous ai dit, j'ai deux tournois, le cheliveau, et notamment un autre aussi qui porte mon nom, qui a été créé par mon épouse, dont on ne parle pas souvent, mais qui pour moi est peut-être la personne qui est, on dit toujours derrière, un homme agréable, il y a une femme, et cette femme m'a aidé beaucoup dans pas mal d'entreprises, elle entreprend aussi beaucoup, on a eu une famille aussi qui a l'esprit d'entreprise, puisqu'ils sont bouchés depuis des années, ça m'a permis d'être épicurien, voilà, donc j'adore la restauration, j'adore la viande, puisque mes beaux-parents sont bouchés, voilà, petits, moyens ou grands bouchés, on a suivi cette tradition depuis 8 générations, donc j'ai eu la chance de manger de la viande impeccable tous les soirs, ce qui est déjà important de manger, et puis voilà, j'ai eu, par contre, il faut que j'en parle aussi, j'ai eu des déclics dans ma vie, j'ai eu la malchance de perdre ma maman, donc ça a été pour moi quelque chose de très dur, et elle me suit partout, c'est une force, une puissance, et ça m'a donné le goût aussi de l'éducation à mes enfants, on a une éducation assez stricte, on a une éducation de famille, où on prend énormément de plaisir. Tout ça pour vous dire, pour revenir à la communication, je terminerai avec ça, que communiquer est pour moi quelque chose, je vous le disais tout à l'heure incontournable, il faut être positif, je crois que quand on est positif, on attire le positif, on peut tous avoir des coups de blouse, j'en ai eu beaucoup, j'ai d'ailleurs été licencié de la fédération, j'avais l'impression d'apporter pas mal de choses, mais ça m'a permis aussi de m'enrichir, et de voir où était la communication, où j'avais fait des soucis, où j'avais eu des soucis, où j'avais peut-être fait des erreurs, donc pour moi ça a été quelque chose de surprenant, mais ça m'a permis aussi de rebondir dans d'autres choses, et à l'heure actuelle, mais j'ai encore énormément de projets, donc je vous dis simplement ceci, croyez que la communication est importante, sachez aussi qu'il y a des gens qui vous apprécient, oubliez ceux qui vous énervent, mais surtout essayez d'être un petit peu, comme j'ai rencontré Christian, quelqu'un de positif, quelqu'un de communicatif, quelqu'un de rassembleur, et je pense qu'avec cette mentalité-là, on s'y retrouvera toujours et on s'amusera toujours dans la vie, la vie est un plaisir, profitez de la vie, à très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501